Femmes et médias en République du Congo. Elles deviennent de plus en plus actives et sont au cœur de la prise de décision. Quatre figures féminines prennent la parole et délient leur langue dans ces documents. A l'agence congolaise d'information, Olga Rachel Mangwanza, journaliste professionnelle, assure des fonctions de directrice générale. Elle est la toute première femme à occuper ce poste depuis la création de cette structure étatique. Je suis nommée en conseil de ministre depuis le 5 mai 2022. J'ai pris fonction le 1er juin 2022. Les défis sont énormes. Je crois que le bon sentiment d'abord c'est l'écoute du personnel. Être d'abord en confiance avec son personnel. Il faut écouter d'abord le personnel. Et ensuite déterminer les besoins de la structure. La structure a besoin de quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour relever cette structure ? Et également faire la volonté du gouvernement. Maintenant en ce qui concerne les défis, les défis sont énormes. C'est une maison qui est pratiquement comme un peu à terre. Alors il faudra que cette maison soit relevée. C'est l'une des missions qui m'a été confiée lors de ma prise de service. Je crois qu'il m'a été demandé de venir relever cette maison parce que nous avons passé au moins une année de rupture sans production. Et à ce moment-là, il était question qu'il fallait remettre la maison en marche. Le socialisme, c'est un métier noble qui, à la base, n'a aucune restriction concernant le genre, soit féminin ou masculin. Et la présence dominante, parce que selon le questionnaire, la présence dominante des hommes dans cette profession n'exclut en rien la femme. Et c'est à la femme qui s'engage dans cette voie de s'affirmer en prouvant cette capacité intellectuelle sans savoir faire et sa passion vis-à-vis du métier. Comme pour paraphraser, je dirais, Simon de Beauvoir, on ne n'est pas femme, mais on le devient. Donc ce n'est pas question d'homme ni de femme. Et en ce qui concerne mon engagement dans ce métier, je dirais que c'est d'abord la volonté de vouloir informer. La prochaine destination, c'est la télévision nationale, où Aline Francietokabeka est directrice de programme et se donne à l'exercice de sa fonction dans le strict respect des règles professionnelles. Ça fait quand même beaucoup d'années que j'exerce ce métier. Je l'ai commencé très tôt, dès mes sorties de l'université. J'ai commencé à Télé-Congo d'abord en tant que stagiaire. Après, je me suis affirmée et j'ai été confirmée en tant que professionnelle à part entière, avant finalement d'arrêter un moment et puis d'aller parfaire encore mes connaissances à l'étranger. Et je pense que tout cela est motivé par la personne que je suis, parce que je pense qu'être femme ne veut pas forcément dire aspirer à être dans un foyer, avoir des enfants ou accomplir des tâches qui sont dans d'autres sociétés dédiées aux femmes. Quand nous réclamons l'égalité entre les femmes et les hommes, il n'est pas question pour les hommes de nous servir les choses sur un plateau d'argent. Pas du tout. Il est question, je pense, à mon humble avis, que nous, des femmes, nous devons nous affirmer par ce que nous sommes. Nous devons montrer de quoi nous sommes capables. Et à travers ces compétences, on peut finalement nous faire confiance. Pas en tant que femme, mais en tant que professionnelle. La passion nous guide à travailler et à mettre en avant ce que nous pouvons faire et comment nous savons le faire. Moi, quand je suis sur un plateau, c'est une joie, c'est comme un joueur de football sur un stade. Je me sens à l'aise et ma seule crainte, c'est de ne pas satisfaire le public dans ma prestation. Et aujourd'hui, je pense qu'on essaie de tenir la maison en tant qu'on peut. Et puis, dans notre univers médiatique congolaise, on pense que la société peut également compter sur nous. Névi Mondele-Ngolo, journaliste de formation et directrice de production à la télévision nationale, où elle exerce également avec rigueur sa fonction. Dans ma tête, je ne me considère pas vraiment en tant que femme. On a été dans les mêmes écoles avec ces hommes. Il n'y a pas de problème à exercer cette profession qu'on a eu à apprendre au même titre que la présence des hommes, la présence des femmes. Chez moi, ça ne me pose aucun problème du moment que je sais ce que je veux faire dans le métier, ce que je fais et je le fais aisément. Le métier a ses règles. Nous sommes là pour informer, éduquer et distraire. L'information, vous le savez comme moi, obéit à certains critères. Il faut d'abord la collecter, il faut la traiter pour ensuite la diffuser. Je crois que ce même processus est valable pour les hommes comme pour les femmes. Je suis la toute première femme à occuper ce poste de directeur de la production depuis la création de la télévision nationale en 1962 jusqu'en 2019. Cette fonction n'a été assumée que par les hommes. N'étant pas étrangère à cette maison, avant d'occuper cette fonction de directrice de la production, je suis pendant dix ans chef de service à la direction de l'information. J'ai été pendant cinq ans chef de service société. J'ai été pendant deux ans coordinatrice des actualités. J'ai été pendant trois ans rédactrice en chef. C'est pour vous dire que j'ai commencé à me forger un caractère de chef déjà en tant que chef de service. Si bien que quand je deviens directrice, je sais déjà comment conduire les équipes. Vox Media ne reste pas en marge de la politique de responsabiliser les femmes. Ici, Julie Marna Monkenne est la première femme à occuper le poste de directrice de l'information. Elle veille au respect de la ligne éditoriale de ce média privé. Auparavant, j'étais engagée à Vox en tant que simple journaliste. Puis, quelques années de cela, j'ai occupé le poste de chef, de rédactrice en chef, pendant cinq ans. Et il y a quelques mois, il a plu au président directeur général de Vox TV de porter son dévolu sur moi en me confiant d'autres charges. J'ai été promu. Aujourd'hui, je suis directrice de l'information. Quand on est directrice de l'information, on est garante de la ligne éditoriale. On joue le rôle de superviseur. Il n'y a pas cette discrimination de faire le distinguo entre l'homme et la femme journaliste. Non. Notre dominateur en commun, c'est le travail. Quel est notre rôle ? C'est la collecte, le traitement de l'information. En se conformant à tout ce qui est prescription, à tout ce qui est exigence, à tout ce qui est la ligne éditoriale de la chaîne. Ce qui doit primer, ce n'est pas le sexe, c'est le professionnalisme. Avant tout, nous sommes des professionnels. Mais dans le cadre du travail, nous devons aussi faire du professionnalisme pour que les gens ne puissent pas faire ce distinguo entre la femme et l'homme dans la profession journalistique. Au départ, lorsque nous on a commencé, les femmes, on les comptait du bout de l'autre. Voilà. Et ce n'était pas facile pour nous. Et c'est-à-dire que de sortir du lot, de montrer de quoi on est capable dans ce milieu-là où vous vous retrouvez à prédominance masculine. Mais c'est par le travail qu'on a su se distinguer. De l'ACI à la télévision nationale et à Vox, toutes ces femmes journalistes à la base ont vécu une expérience professionnelle riche en anecdotes. Et sont d'un parcours professionnel inspirant. Quand on arrive, nous, à Télé-Congo, Télé-Congo était à dominance, je vais dire, masculine. Parce qu'à cette période-là, je suis arrivée, moi, à la télé en 2005. 2005, c'était le moment où on était sur l'affirmation des professionnels Télé-Congo. C'était des grands que nous connaissons aujourd'hui, qui, jusqu'à aujourd'hui, sont des noms qui sont restés comme des références dans le métier. Comme des gens, Claude Cacou, des gens, Pierre Goma, des gens au Bambi, et j'en passe, Julien Monbeti, qui venait de nous quitter. Donc, vous voyez qu'on est arrivé dans cette configuration-là. Et des personnes qui avaient déjà une très forte expérience. Et nous, on arrive jeune, stagiaire, en phase d'apprentissage du métier, ce n'était pas facile. Donc, il fallait s'affirmer déjà dans ce cercle de grands professionnels. Et il fallait aussi aider ces professionnels à avoir en nous un élément qui pouvait les aider à nous faire confiance. Et je pense que c'était une démarche, un processus qui a quand même marché, puisqu'on a cohabité avec ces professionnels pendant une certaine période. Je me souviens avoir partagé le plateau de 20 heures avec Jean-Claude Cacou. Moi, j'ai eu un parcours atypique. Parce que quand j'arrive dans la profession en tant que jeune stagiaire à l'agence de l'information, j'arrive, je vois le chef de service culturel, c'est une dame, Mme Elisabeth Ngoma. C'est elle qui me reçoit et je lui pose la question. Alors, madame, il était 10 heures. Alors, vous allez finir, moi je me disais que j'allais finir, on allait finir à 14 heures ou 15 heures. J'ai eu le baptême, comme on dit, dans la profession, dans l'immersion, dans l'exercice de la profession. Nous avons travaillé jusqu'à 23 heures. Et puis le lendemain, il fallait répartir parce que le lendemain, j'avais un reportage. Et lorsque j'arrive, c'était un grand événement, une grande activité où il y avait sept allocutions. Mais c'est là où le plus grand travail commence, le traitement de l'information. Alors, ce n'était pas facile pour moi. Heureusement, elle m'a orientée, elle m'a canalisée dans le traitement de l'information. Et chaque jour, j'ai été vraiment accompagnée dans cette marche, dans ma professe, c'est-à-dire que l'exercice de ma profession en tant que journaliste par Mme Elisabeth Ngoma, que j'ai tenu à rendre hommage à Tite Antum. En fait, il y a un secret dans le métier. Quand vous arrivez tout nouvellement dans le métier, il faut commencer par être humble. Ce que vous apprenez à l'école, c'est de la théorie. Maintenant, quand il s'agit d'appliquer cette théorie-là, de la mettre en pratique, il faut s'entourner des aînés. Et quand vous venez vers ces aînés-là, soyez dans vos tout petits souliers. Ils seront prêts à vous ouvrir les bras. J'évoluais d'abord à Pointe-Noire. Quand je suis venue, j'ai été rapidement comptée parmi les présentatrices de journaux. Et Jean-Claude Cacou m'a adoptée immédiatement. Il m'a donné quelques tuyaux. Il me suivait chaque fois jusqu'à ce que je sois programmée aux 20 heures. En tout cas, il me suivait. En dehors de lui, je peux citer Jean Aubambi également. C'est un ami. C'est vrai qu'il peut paraître dur. Mais si vous le connaissez, si vous parvenez à entrer dans son cœur, il vous donnera beaucoup de choses. C'est ce qu'il a fait avec moi. Pourquoi ne pas parler d'Alfred Kiba quand j'arrive de la fac pour un stage ? C'est lui qui me prend. L'écriture, c'est comme ceci. Il m'a appris à couper les bouts de papier comme ça. Il y a une feuille du rame. On découpe la feuille en deux. Ça va te faire beaucoup d'économie. Tu écris ici, après tu écris là. N'utilise pas toute la feuille comme ça. Le sujet, c'est quoi ? C'est ça. Il faut commencer. Il y a telles questions, des questions de référence. Tu les connais ? Non, oui. C'est maintenant le moment de les appliquer. Il y a des reportages qui disent que la femme ne peut pas y aller. Non. On est tous des hommes. Après qu'on hache. Donc là où l'homme peut aller, la femme peut aller. On a toujours ces difficultés. Même l'homme, on peut vous envoyer un reportage. Arriver sur les lieux, c'est parfois un homme qui est en train de bousculer la femme pour dire que toi, tu dois rester derrière. On dit non. La femme peut prendre le devant de la scène. Nous avons déjà la loi sur la parité. La mise en œuvre de cette loi nous permet d'être là où il y a l'homme et la femme doit être là. Comment concilie-t-elle la pratique de ce noble métier à la gestion de leur charge familiale ? Tout se passe bien pour ces journalistes qui n'oublient pas de jouer pleinement leur rôle de mère. C'est partie de ces rares femmes-là qui ont des bons compagnons. Mon époux, M. Moundélingolo, il me soutient dans cette tâche vraiment difficile. Vous partez le matin, tôt le matin, vous rentrez le soir. Chez nous, on sait quand on arrive au boulot, mais jamais quand on repart. Maintenant, si vous repartez et que votre conjoint vous accueille et vous donne la paix que vous voulez à la maison, c'est ce qui fait que nous continuons à travailler calmement, sans tension, sans hypertension, sans crise de je sais quoi. Parce qu'à la maison, on est soutenus. Mon époux, il est mon premier soutien. Je demande aux femmes, sans tout ce qui est obligation familiale, de faire le mode de professionnalisme, de chercher l'équilibre pour que vous puissiez avancer. Quand on est mère, on est appelé à s'occuper de la famille. Ce n'est pas facile parce qu'on a, on va dire, un peu double emploi comparé aux hommes. Parce que les hommes, pendant que nous nous occupons de la famille, l'homme peut s'occuper à autre chose, peut se vaquer à d'autres occupations. Mais je pense qu'on a quand même une nature, c'est peut-être la Providence qui nous a créés comme ça, et une nature qui nous aide finalement à ne pas regarder ce côté double emploi. On le prend personnellement, je le prends naturellement. Je pense que c'est normal. Et puis concilier les deux, c'est une question de volonté et de passion. On essaie de faire le peu qu'on peut, mais on arrive à s'en sortir. Le secteur des médias connaît une présence remarquable des femmes, bien que la présence masculine reste encore dominante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada